Alors une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui j'aimerais pousser un coup de gueule. Parce qu'on a plein de termes dont on a besoin pour parler de la coopération, mais ces termes ont souvent été détournés. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui j'aimerais dire, rendez-nous notre vocabulaire de la coopération. Alors il arrive qu'un mot prenne un autre sens, alors c'est vrai pour les anglicismes par exemple, mais aussi pour d'autres mots comme consultant, qui voulait dire avant, qui demande une consultation, et qui maintenant dit souvent. C'est plutôt quelqu'un qui donne une consultation. Donc vous voyez, le sens du mot a carrément changé, et même c'est opposé. Il y a aussi des changements en cours. C'est le cas par exemple du mot « plusieurs » qui nous intéresse dans la coopération, puisque « plusieurs » c'était à partir de 3, jusque dans les années 90, et aujourd'hui, suivant les dictionnaires, c'est « à partir de 2 » ou « à partir de 3 ». Et ce changement n'est pas totalement anodin. Dans l'Académie française, le dictionnaire de l'Académie française d'ailleurs dit, « pour certains c'est à partir de 2, d'autres c'est à partir de 3 ». Et donc on est en train de perdre dans la langue française un des derniers mots qui fait la différence entre l'interpersonnel, 2, et le collectif qui lui commence à 3. Et donc vous voyez qu'on perd des choses assez importantes. Alors j'aimerais vous donner quelques mots à remettre à leur place. La coopération, ce n'est pas seulement une aide pour les pays en développement, mais ça vient du latin d'ailleurs « cooperare » « travailler ensemble ». Et c'est ce qu'on trouve effectivement dans les grandes communautés, où on va faire des choses d'ailleurs différentes. Par exemple dans Wikipédia, les personnes font des articles différents, mais vont coopérer pour fabriquer un même encyclopédie. La collaboration n'est pas seulement la sympathie avec l'occupant nazi, mais c'est aussi travailler ensemble pour atteindre un objectif précis. C'est ce qu'on a dans un projet. Par exemple, si cette fois on travaille ensemble sur un article, eh bien on va échanger énormément, pas simplement dans les mêmes objectifs, mais pour construire effectivement un article ou pour fabriquer quelque chose autour d'un projet. La bienveillance, ce n'est pas la mièvrerie bisounours. Non, c'est un système qui permet d'avoir un non-jugement et une capacité d'écoute de manière à permettre justement un fonctionnement en groupe. Rappelez-vous d'ailleurs, on en a parlé dans la bienveillance, les règles les plus efficaces dans un groupe. Et effectivement, c'est une règle extrêmement importante qui est devenue une sorte de truc bisounours bien dommage. Et puis peut-être, à des pires, c'est le réseau social. Un média social, ce n'est pas simplement une application qui transforme des inconnus en amis qui doivent liker pour assurer notre survie sur le net. Non, c'est avant tout, et la première chose, un ensemble de liens entre des personnes, sans passer forcément par la technologie d'ailleurs, et ou d'ailleurs des organisations. Et alors, avec ce changement de sens, on va mettre l'outil en premier, par exemple Facebook, LinkedIn ou autres réseaux sociaux, et puis en espérant que tout se passe bien et que ça va permettre d'animer le groupe. Alors qu'au contraire, l'outil doit venir en second au service de la méthode. Et donc, si vous voulez faire échouer votre groupe, le meilleur moyen, c'est de commencer par les outils. Donc, vous voyez que le changement de réseau social comme réseau humain à réseau social comme outil, est particulièrement grave. Alors, à vous de jouer. Mettez dans les commentaires ci-dessous si vous avez d'autres termes d'ailleurs de la coopération qui vous semblent avoir été détournés. On pourrait fabriquer une sorte de vocabulaire retrouvé, de dictionnaire retrouvé de la coopération. Et puis, retrouvons-nous aussi au 6e congrès international d'intelligence collective, le 1er mars à Marseille, très bientôt. Et ça sera une bonne occasion de se rencontrer en vrai aussi. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a un programme extrêmement intéressant cette année, en particulier sur l'innovation d'intelligence collective. Et puis, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation et peut-être même avant d'ailleurs à Marseille pour le 6e congrès d'intelligence collective où on pourra se retrouver d'ailleurs en vrai. Sous-titrage ST' 501